Youtube, c'est immense. Y'a un peu plus de 3 millions de vidéos postées chaque jour sur la plateforme, et je sais pas vous mais parfois c'est un truc qui me donne un petit peu le vertige, genre rien que sur cette chaîne j'ai posté plus de 1000 vidéos ! Et du coup dans cet océan de vidéos qui fait que grandir tous les jours, on a tendance à oublier les bangers des temps anciens. Non pas ces trucs là là. Aujourd'hui on va explorer le youtube game League of Legends de l'époque de vos grands frères, ou de mon époque hein parce que je suis vieux ! Je vais vous parler de 5 youtubeurs qui m'ont marqué et inspiré à l'époque où j'ai commencé à faire des vidéos, et ça va peut-être vous faire découvrir des vieilles vidéos que vous pourriez aimer ! Y'aura pas de français par contre dans le lot parce que bah y'a jamais vraiment eu de youtubeurs français de LOL à part Koro ! Voilà un Koro bizarre, c'était un petit peu le seul gros youtuber LOL qui faisait des formats exprès pour Youtube à l'époque, la plupart du reste du contenu c'était vraiment des streamers qui ensuite postaient leur gameplay sur Youtube ou qui faisaient des guides de champions mais je vais pas inclure ça dans la vidéo. D'ailleurs c'est un truc que j'ai toujours un petit peu trouvé dommage et triste dans le game LOL français y'a très peu de contenu entre très gros guillemets travaillé sur Youtube à part les guides justement et les replay de stream, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à parler du lore personnellement, c'est aussi pour ça que j'avais essayé de faire des formats originaux comme la joute des légendes où je faisais des petits plans de cam et tout mais bref c'est le sujet d'une autre vidéo ça. Laissez moi donc plutôt vous parler des youtubeurs qui m'ont inspiré à l'époque. Ah oui et évidemment y'a un lien vers chaque chaîne dans la description. On commence par des OG du game PlentaKill. Alors non pas PentaKill les skins groupes de métal de LOL, PlentaKill c'était bah c'était aussi un groupe de musique. C'était une chaîne qui appartenait à Chicken Combo et Kolo9 et ils faisaient des parodies de plein de genres musicaux différents en les tournant à la sauce LOL et ils sortaient aussi parfois des créations originales ça c'était assez cool. C'était vraiment les premiers à faire ça, vraiment juste avant Falcon Shield, un autre groupe de fous dont on parlera peut-être dans une autre vidéo, je vous conseille d'aller écouter leur son c'est rigolo quand on comprend un peu l'anglais, perso l'exercice de parodie c'est un truc que j'ai toujours aimé et respecté parce que c'est pas facile à bien faire et eux pour l'époque ils se débrouillaient vraiment pas mal. Le problème avec leurs vidéos c'est qu'au début c'était juste l'artwork du champion au centre de la parodie sur le fond de la vidéo avec les paroles qui défilent. Au bout d'un moment ils ont commencé à essayer de faire une petite esthétique en redessinant les artworks mais ça a malheureusement pas fait le poids quand InstaLock sont arrivés avec leurs matos de pro et leurs clips ultra travaillés. On reparlera sans doute d'InstaLock si je fais un épisode 2 parce que eux aussi ils ont leur place. Mais là je voulais vraiment parler de PlentaKill parce que c'était vraiment les premiers à faire ça et je voulais vraiment sélectionner un seul groupe de musique parodique de LOL vu que c'était vraiment les pionniers du truc et que leurs chansons pouvaient vraiment cumuler plusieurs millions de vues, un truc très impressionnant pour des vidéos qui ont aujourd'hui plus de 10 ans. Leur chaîne elle est malheureusement actuellement inactive depuis 7 ans donc on peut dire qu'elle est morte et que c'est un monument du paysage LOL de l'époque. On enchaîne et comment parler des plus gros youtubers LOL des temps d'avant sans parler de SivHD. SivHD est donc un youtuber LOL d'origine néerlandaise qui fait des vidéos en anglais et comment le définir ? Bah pour le coup la base de son contenu lui ouais c'est ses live twitch et ses principaux formats c'était une sorte de best of MAIS c'était monté d'une manière un petit peu spéciale avec un narratif, parfois des chansons, et le tout sur un gameplay toujours plus bizarre. Il y avait énormément de montage, c'était dynamique, c'était le premier gros joueur troll de LOL et il faisait que des builds chelous, des gangplank AP, des Xin Zhao AP, des Leblanc qui achètent que des bâtons séculaires, et d'ailleurs c'est l'inventeur de la technique du brushy brushy. Ce mec c'était un ovni total avec son look de surfeur, sur Twitch il avait découpé sa scène in-game pour que la map apparaisse à gauche comme dans Dota, son chat Twitch était derrière lui, il remettait les titres de ses vidéos à la fin du titre en chinois, et il faisait sous titrer la vidéo en chinois pour atteindre une nouvelle communauté. Le mec était totalement perché, et je rappelle qu'il est néerlandais, et qu'aux Pays-Bas il y a une certaine substance qui est plus ou moins dépénalisée donc ça expliquerait peut-être des trucs. Mais ils ont pris de la drogue ou quoi ? Après je dis ça pour déconner mais je l'ai croisé IRL une fois à un event il y a une dizaine d'années, et ses yeux l'ont un petit peu trahi j'avoue. Bref, en tout cas cet ovni bah il a plu aux gens, et c'était un des plus gros youtubeur lol de l'époque, qui lui aussi cumulait plusieurs millions de vues sur ses vidéos, dont celle sur Leblanc aujourd'hui à 12 millions de vues. Franchement, si vous connaissez pas ces vidéos, allez y jeter un oeil, c'est toute une ambiance. Puis c'est marrant de voir du vieux gameplay de lol vu que c'est plus du tout le même jeu de nos jours. A part ça aujourd'hui SivHD n'est plus vraiment actif, il l'est un petit peu sur Twitter, il streamait aussi jusqu'à il y a encore récemment, il y a un an à peu près je crois. Il a fait un switch pour devenir vtubeur et streamer avec un plugin qui traduisait tout ce qu'il dit en temps réel en chinois. Et d'ailleurs en même temps qu'il a annoncé qu'il se mettait au vtubing, il a aussi dit qu'il avait déménagé à Taiwan. Sauf que depuis, silence radio, genre plus rien sur aucun de ses réseaux, c'est une disparition aussi mystérieuse que le reste de sa carrière. Après vous inquiétez pas il lui est rien arrivé, enfin il poste quand même des tweets de temps en temps. Et j'espère vraiment qu'il aura un petit retour quelque chose parce que j'aimais beaucoup ce mec et puis il a toujours été très positif, il a jamais vraiment eu de drama, la seule relation un peu compliquée qu'il a eu c'est avec League of Legends au final. Donc ouais j'espère qu'il reviendra un jour. Ok maintenant je vais vous parler d'un youtuber dont j'étais vraiment fan à mes débuts sur lol, Spazy. C'est un youtuber suédois qui fait du contenu en anglais. Il a percé avec un format qui s'appelle Epic Moments, nom très peu original je vous l'accorde, et ça peut s'apparenter à du best of Twitch à première vue mais en fait pas du tout. Déjà parce qu'il streamait pas ou en tout cas pas tout le temps ou pas au début, il avait pas sa cam, la plupart du temps c'était des parties enregistrées, mais surtout son concept était très cool. C'était pas des solo queue random, en fait il avait tout un crew d'une dizaine de potes et juste bah il en prenait 4 qui étaient dispo, il faisait une partie à 5, hop petite normale tous ensemble, et il faisait que dire des conneries et déconner entre eux avec un montage ultra dynamique et travaillé et c'était trop cool pour l'époque. Il arrivait à rendre des normal games entre potes intéressantes à regarder, et avec le temps on apprenait un petit peu à connaître tous ses potes et on créait un petit peu un attachement, quand il y avait certaines personnes dans la game t'étais content, puis c'était naturel ils déconnaient entre eux et t'avais l'impression de faire partie du truc. Ce genre de format un peu chill sans enjeu en normal, avec juste des gens qui déconnent ça manque un petit peu je trouve sur lol à notre époque où tout le monde est matrixé par la solo queue, il faudrait un peu plus de trucs comme ça je trouve. A part ça aujourd'hui Spazzy il est toujours sur internet, plutôt sur Twitch, sa chaîne YouTube est toujours actif mais c'est des best of de stream, il s'est un peu éloigné de lol pour faire du multigaming et il fait aussi beaucoup de TFT, mais c'est toujours quelqu'un de très cool et de sympa à suivre donc n'hésitez pas à checker sa chaîne. Ok maintenant on arrive à un YouTuber qui m'a vraiment donné envie de me lancer sur la plateforme, The Peace Pigeon. Lui et Spazzy c'est vraiment les deux qui m'ont donné envie de faire des vidéos sur YouTube à l'époque. Ce mec à l'origine c'est un monteur professionnel qui s'est mis à faire des montages de ses games avec ses potes. Et quand je dis des montages c'est pas juste des cuts, on voit vraiment la différence de niveau entre ce gars qui avait une vraie formation et nous les YouTubers autodidactes qui galéraient. Il faisait des compos à thème avec ses potes, puis il faisait un montage ultra quali assez court. Le but c'était vraiment pas de monétiser le truc vu que de toute façon il mettait des musiques copyrightées. Il faisait aussi un format de montage rigolo et toujours très travaillé avec des personnalités de LOL de l'époque genre Shox, Freak, Uni. C'était un des premiers à utiliser la caméra subjective dans le jeu, vous savez genre changer l'angle de caméra qu'on a de base dans LOL. Et à l'époque c'était pas du tout intégré dans le jeu, c'était galère de fou, il fallait développer un logiciel soi-même comme a fini par le faire Skin Spotlight d'ailleurs. Je pense que c'est ça que The Peace Pigeon utilisait à l'époque. Skin Spotlight il a sauvé le game aussi, lui il mériterait une vidéo mais voilà il fait juste du contenu sur les news, mais il a abattu un travail faramineux dans la commu LOL. C'est abusé. Bon The Peace Pigeon il a aussi mis ses talents de monteur au service de Riot où il a fait des montages autour de l'e-sport, et plus récemment il a bossé avec Odyssey Studio, le studio créé par d'anciens rioters qui ont fait Omega Strikers, un petit jeu très très cool. Et Spazi et Peace Pigeon c'était tellement mes inspi à l'époque qu'une de mes premières vidéos c'était un mix de leurs deux formats, j'avais tenté de faire ça avec des potes. A l'époque je suivais un petit peu Eclipsia et Jiraya sur Summoner's War, un jeu mobile dans lequel les persos peuvent avoir des éléments différents, genre le feu, le vent, l'eau, la lumière et les ténèbres, et on jouait à ça en parallèle de LOL avec mes potes et du coup on avait voulu faire un montage où on a tous un perso qui représente un élément. Bon évidemment c'était à des années-lumière de ce que produisaient les deux youtubeurs dont je viens de vous parler, mais si vous voulez jeter un œil je l'ai mis en description la vidéo, je m'étais vraiment fait chier à l'époque à faire l'intro, et c'était quand même vraiment pas ouf avec leur culte donc jugez pas trop. Bon à part ça je voulais finir sur une chaîne youtube qui est pas réellement spécialisée dans LOL, mais qui a quand même un petit prestige dans la commu, il s'agit de la chaîne de Yun, qui à la base fait des animations de stick figures, une discipline que je trouve ultra stylée, qui est souvent utilisée pour apprendre les bases de l'animation en faisant des petites animations avec des bonhommes en bâtonnet, mais par la suite c'est devenu une vraie discipline en elle-même de faire des petites animations comme ça avec ces bonhommes, c'est vraiment devenu un truc à part entière, et il y avait plein de chaînes entières dédiées à ça. D'ailleurs quand j'étais gamin j'avais genre 13-14 ans, j'en avais fait pas mal. Elles étaient vraiment pas incroyables, mais j'adorais faire ça, ça prenait beaucoup de temps, c'était compliqué, et j'ai essayé de vous retrouver des exemples pour illustrer la vidéo, mais j'ai absolument pas retrouvé le forum sur lequel je l'ai posté et tout, à chaque fois que j'y pense j'ai essayé de les retrouver, mais impossible. En même temps c'était il y a 15 ans, je sais même pas quel pseudo j'utilisais. Bon bref c'est pas le sujet, ici on parle donc de la chaîne de Yun, c'est sans doute une des personnes les plus influentes de cette communauté là, qui est déjà très chaud en animation lui-même, mais qui a toute une chaîne où il a fédéré un petit peu cette communauté justement en regroupant plein d'animateurs. Il fait aussi plein de tutos si vous voulez apprendre à faire ce truc, plein de collabs aussi avec plein d'artistes, et cette chaîne a fait une série de vidéos inspirées de LOL dans lesquelles on peut voir des champions se battre entre eux, et c'est plutôt stylé, et surtout de mieux en mieux à chaque épisode, avec un petit accent en plus qui est mis sur le lore avec des combats à thème, c'est vraiment très cool. Et si bien que la chaîne LOL a même directement collaboré avec Yun's Dojo pour poster certains de ces formats sur la chaîne officielle de LOL, et même carrément les montrer pendant des events comme les Worlds pas dégueux quoi. Et c'est dommage parce que ça fait 7 ans qu'ils n'en ont pas fait, et en faisant la vidéo c'était beaucoup plus frais dans mon esprit, je croyais que ça faisait genre 2 ans. J'avais en tête la réaction des gens aux Worlds 2016 qui réagissaient au fait que ça passe sur le grand écran de la scène et tout, j'y comprends pas, moi dans ma tête c'était vraiment genre en 2019 ou un truc comme ça. Le temps passe beaucoup trop vite. Bref voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura rendu nostalgique si vous avez connu ces Youtubers là, ou fait découvrir des nouveaux trucs cools à regarder. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres noms de Youtubers de l'époque, je ferai peut-être un épisode 2, je précise au cas où hein, on sait jamais, bon bref, je pense pas que des gens iront jusque là, mais c'est absolument pas pour tacler le Youtube d'aujourd'hui, au contraire je trouve qu'il a bien évolué, il y a pas mal de contenu varié sur lol aujourd'hui en France, il y a beaucoup plus de gens qui parlent du lore, déjà c'est cool, il y a des SleepX qui font des formats rigolos avec des noms de build, voilà bon bref vous connaissez SleepX. Mais c'est aussi pour dire, lancez-vous si vous avez des idées, n'hésitez pas en fait, essayez de trouver des trucs originaux et lancez-vous. Ça coûte rien de créer des choses, c'est super cool de créer des choses, et partez pas avec en tête, l'idée de vouloir en vivre absolument, soyez normaux, commencez ça par passion, c'est super cool. Voilà, je voulais juste dire ça, je sais pas trop où je vais là, je suis en impro total, je vais finir la vidéo. N'hésitez pas encore une fois, en parlant de création et de trucs cool, à regarder mon autre chaîne où je parle d'autres trucs que lol. Très 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 content des retours sur cette nouvelle chaîne, je suis choqué à chaque fois que je sors une vidéo des retours des gens en fait, je m'attendais pas à intéresser autant de gens quand je parle d'autres trucs que lol, ça fait vraiment très très plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver en live sur Twitch, vous avez le lien en description, quasiment tous les soirs en live, oui oui, tous les soirs, quasiment, je gère deux chaînes YouTube et je live tous les soirs, je n'ai pas de vie, voilà, n'hésitez pas à venir dire bonjour quand même. Et pour l'instant je vous dis à plus, et je flash out. on va plus, et je crois qu'on a plus, je n'ai pas un petit peu plus et Je ne Sous-titrage ST' 501